C'est parti ! Ce soir, je vous propose un effet que j'ai appelé Transpodio, tout simplement tiré du travail de Dan Flechman. Dan Flechman, un artiste talentueux, je vous mets un lien dans la description vers le site CC Magic avec un triple DVD, je vous invite à vous intéresser à son travail, c'est vraiment exceptionnel. Les jeux de cartes, on me demande aussi pour les studs, appelez Franz CC Magic, il en a, il pourra vous dépanner. Notre partenaire, Guy à jeu, ce soir vous propose High Risk, un jeu de société de Trevor Bajrin et de Brett Gilbert. On peut y jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et plus, et les parties dure en moyenne une vingtaine de minutes. Les points forts du jeu, c'est un jeu de petit format, donc on peut le transporter un peu partout. C'est très très fun et le stress qu'il procure se ressent, il est palpable autour de la table, un petit peu comme lorsqu'on est au poker. Donc pour les jeux de société, vous connaissez les boutiques, et www.guiyage.fr, ça c'est le réflexe pour les jeux de société et pour la magie bien évidemment. CC Magic. Je vous laisse donc avec Transpodio, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon samedi soir, un bon vieillonnage, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Alors, un jeu de cartes, très bien, ok, voilà, on mélange, et le spectateur est invité à prendre une carte, n'importe où, voilà, comme ceci. On en prend connaissance bien évidemment, le 3 de carreau, ok, donc le 3 de carreau c'est votre carte, d'accord ? On va la perdre quelque part dans le jeu, comme ceci, très bien, on peut couper, je vous montre que le 3 de carreau n'est pas dessous, d'accord, et encore moins dessus, d'accord ? Je coupe, en espérant tomber sur une carte qui change vraiment par rapport au 3 de carreau, ben écoutez, le valet de cœur, c'est plutôt pas mal, d'accord ? Valet de cœur, ok, très bien. Voyons voir, donc ce que l'on va faire, c'est que si on vérifie, forcément, le 3 de carreau, votre carte n'est pas dessus, pas dessous, ah non, c'est le 2 de carreau, donc non, en fait, elle est vraiment perdue quelque part dans le milieu du jeu. Maintenant, l'idée, c'est de faire changer de place le valet de cœur avec le 3 de carreau, alors souvenez-vous, le 3 de carreau est dans le milieu du jeu, face en bas, d'accord ? Et pour ce faire, on fait juste un petit mouvement magique comme ça, normalement, le 3 de carreau prend la place du valet de cœur, ce qui fait que normalement, forcément, eh bien, votre valet de cœur va faire un tour dans le milieu du jeu, par contre, quand on claque des doigts, tout le jeu de cartes se retourne, face en l'air, alors qu'il était face en bas, souvenez-vous. Eh oui, face en l'air à l'image de votre carte, le 3 de carreau, en revanche, il y a une carte face en bas, une seule, ça tombe bien parce que c'est la mienne, c'est le valet de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada